Tout ça parce qu'au début, j'ai travaillé gratuitement pour aider des gens à investir. Donc le réseau viendra toujours, n'en faites pas une obsession. Je pense néanmoins que c'est très important que vous soyez capables de vous réunir et d'être forts entre vous, comme nous on l'a fait avec mes amis. Il faut essayer de se coller aux gens qui ont une histoire proche de la vôtre. Je pense vraiment que vos racines, ce qui vous définit votre histoire, c'est quelque chose que vous devez utiliser. Vous ne devez pas en avoir honte, vous devez en faire une force principale. Il y a plein de gens qui ont eu le même parcours que moi et qui diront jamais qu'ils ont été à la rue, qui diront jamais que leur père était violent parce qu'ils vont avoir honte et ils vont s'inventer une vie. D'ailleurs, même moi je le faisais quand j'étais jeune, donc non, mes parents avaient de l'argent, j'étais un bourge. Parce que c'est plus sympa de dire que t'as fait une grande école et que tes parents étaient blindés. Mais en réalité, je ne me serais pas différencié. Donc jouez sur votre histoire, jouez sur ce que vous êtes vraiment. Et c'est en vous servant de cette niche que vous allez parler à des gens. Et quand vous allez réussir à faire résonner un message, c'est là que ça va passer. Et les gens vont vous rejoindre, non pas pour ce que vous vendez, mais pour ce que vous représentez. Merci. 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 Merci.